Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2230 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce lundi 27 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Manuel Neuer, le gardien allemand. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Est-ce que c'est le meilleur gardien de l'histoire ? Pour moi, personnellement, je pense que oui, c'est le meilleur. Manuel Neuer, bon anniversaire à lui. C'est également un bon rétablissement vu qu'actuellement il est blessé. Et si l'on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 27 mars. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end là. Et on commence tout d'abord avec les rencontres hier. Et on commence avec l'Angleterre contre l'Ukraine. Donc les Anglais se sont imposés 2-1 en Italie il y a quelques jours. Et de nouveau l'Angleterre s'impose. Cette fois-ci une victoire 2-0 contre l'Ukraine. Donc Harry Kane et Bukayo Saka, les deux buteurs du match. 37ème, 40ème minute de jeu en l'espace de 3 minutes. Ils ont plié le match. Les Anglais et de nouveau une victoire pour eux. Donc voilà, ils sont très bien partis pour se qualifier. Pour jouer le rôle l'année prochaine en Allemagne. Donc les stats de la partie, ça a été un match à sens unique pour les Anglais. Plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts et 6 arrêts quand même du gardien ukrainien. Et l'Ukraine c'est seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée. Donc voilà, une journée très tranquillière pour les Anglais qui font carton plein pendant cette trêve internationale. Et on va parler d'Harry Kane qui a reçu avant le match le Golden Bot. Après être devenu le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre. Souvenez-vous, c'était lors du match contre l'Italie. Il a marqué un but, un nouveau but. Il est exécuté avant le match contre l'Italie à 53 buts avec Juan Rooney. Vu qu'il a marqué contre l'Italie, il est à 54. Il est devenu le meilleur buteur de l'Angleterre. Et hier avant le match, il a reçu ce soulier d'or, on va dire, en termes de but inscrit du côté de la sélection anglaise. C'est lui qui a le record. On peut le voir avec sa femme et ses 3 enfants. Donc on peut le féliciter à Harry Kane. Et hier, il a porté des crampons spécials par rapport à ce record qu'il a du côté de la sélection anglaise. Et toujours avec lui, vu qu'il a marqué de nouveau un but hier, donc meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, marque son 55e but avec sa sélection. C'est vrai que là, sur les deux matchs de l'Angleterre, il a marqué à chaque fois un but. Ce qui montre son total à 55 buts. Donc le deuxième, c'est Juan Rooney, je l'ai dit, avec 53 buts. Donc félicitations à Harry Kane. Mais ce n'est pas lui qui a été élu homme du match. C'est plutôt ce joueur, Bukayo Saka, qui fait une énorme saison, que ce soit du côté de l'Arsenal ou du côté de l'Angleterre. Il a fait une belle coupe du monde. Bien sûr, Bukayo Saka et celui qui a reçu le prix d'homme du match entre l'Angleterre et l'Ukraine. Et hier, passeur D pour le but d'Harry Kane à la 37e minute de jeu et 40e minute. Magnifique but de sa part. Un but, une passe, des décésés sur les deux buts, Bukayo Saka. Donc grosse partie de la part du Gunners. Et on peut voir la célébration qu'il a fait. Donc il a reproduit la célèbre célébration de Thierry Henry. Il le fait souvent quand il joue du côté d'Arsenal. Il l'a fait hier avec sa sélection nationale. Et on peut voir qu'il a retrouvé son copain Zichenko, défenseur du côté de Arsenal. Une photo qui va faire plaisir aux supporters des Gunners. Et Zichenko aussi a retrouvé Grilic, qui est un très grand copain. Il a vraiment une bonne amitié entre Zichenko et Grilic. Parce que les deux, maintenant, sont l'un contre l'autre. Mais à l'époque, Zichenko jouait du côté de City avant d'être un joueur de Arsenal. Et bien sûr, ils ont souvent joué ensemble. Donc voilà, quelques photos entre Grilic et le joueur Zichenko. On va parler cette fois-ci de l'Italie qui devait se racheter après la défaite contre l'Angleterre lors du premier match. Cette fois-ci, ils se sont rachetés. Une victoire 2-0 pour l'Italie contre Malte. Donc Rettegui, de nouveau buteur et un but contre son camp. Donc voilà, c'est une victoire. 2-0, une victoire qui donne les trois premiers points de l'Italie pour se qualifier pour l'Euro pour défendre leur titre. On ne dit pas que c'est eux qui ont remporté l'Euro. 2021. Les stats de la partie, c'est 6 tirs cadrés pour l'Italie. Deux buts pour l'efficacité. Puis c'est une victoire. Je n'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, bien sûr, c'est mérité. Cette victoire pour l'Italie. Et deuxième sélection pour Matteo Rettegui avec l'Italie. Et deuxième but. Vous savez, ce joueur qui ne parle même pas italien. C'est incroyable. Les joueurs avec l'Italie, ils ne parlent pas italien. Donc en gros, l'Italien, grâce à son grand-père qui est né en Italie. Voilà. Donc voilà, deuxième sélection pour lui. Et deuxième but. Incroyable, bien sûr. Ce joueur qui évolue du côté du championnat mexicain. Ce joueur Rettegui que je ne connaissais pas du tout. Je ne vous cache pas. Avant, c'est très international. Puis maintenant, je commence à entendre son nom. Puis voilà, c'est un joueur avec un bon talent quand même. Donc Rettegui a joué 11 matchs. Toute compétition confondue en 2023 depuis janvier. Et pour 8 buts. Donc 2 buts avec l'Italie et les 6 autres. Avec son club du côté des Tigres. Et pour finir avec l'Italie, une petite photo aussi du diamant Tonali. Mais bien sûr que lui, tout le monde connaît. Le milieu italien. Avec ce magnifique maillot, bien sûr, de l'Italie. Qu'ils ont porté hier. On continue avec les autres matchs. Il y avait le Luxembourg contre le Portugal. Donc le Portugal, grosse victoire. 0-6. 6-0 pour le Portugal. Donc Félix, Silva, Otavio, Rafael Leao. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo. Il a même marqué un doublé. Cristiano Ronaldo. Donc les stats de la partie. Bon, ça a été à sens unique pour le Portugal. 13 tirs. 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés. 6 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien de Luxembourg. Qui a vécu une soirée très compliquée. Bon, je pense qu'il a l'habitude. Et le Portugal, on va parler bien sûr du Portugal. De Roberto Martinez. C'est des débuts réussis. Portugal, Liechtenstein 4-0. Luxembourg, Portugal 6-0. Ce qui fait un score cumulé de 10-0 pour le Portugal. Sur ses deux premiers matchs. Sur cette nouvelle année 2023. Donc le Portugal commence très bien. C'est vrai. Liechtenstein, Luxembourg. Ce n'est pas non plus des nations énormes. Mais bon, ça reste des adversaires. Ils ont fait le taf. Ils auraient pu galérer. Faire un match nul. Une surprise. Ou faire gagner seulement 1-0. Non, ils ont gagné les deux matchs avec la manière. Cette sélection portugaise. Et 49 tirs sur les deux matchs. 19 tirs cadrés. 10 buts. 6 tirs subis. 2 tirs cadrés subis. 0 buts concédés. Voilà, les débuts parfaits bien sûr de Roberto Martinez. Du côté du Portugal. Et on va parler bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Et très loin d'être finito. Cristiano Ronaldo qui impressionne encore. Malgré ses 38 ans. Toujours au top. Cristiano Ronaldo. Tiens, après son premier ou deuxième but. Je ne sais plus c'était lequel. Il a fait une célébration. Vous savez où il fait le tour sur lui-même. Et après son deuxième but. Mais il a fait la célébration qu'il fait aussi dernièrement. Donc voilà. Cristiano Ronaldo. Tiens avec Nuno Mendes. Le défenseur parisien. Et Ronaldo avec son nouveau doublé. On peut dire. 122 buts pour Cristiano Ronaldo. Du côté du Portugal. Il est bien évidemment le meilleur buteur en sélection de l'histoire du football. Il commence à prendre de l'avance largement. Sur Ali. Daoui a 109 buts. Léo Messi lui a 99 buts. Donc s'il est buteur. On va dire Messi. Lors du prochain match de l'Argente. Il passera la barre des 100 buts en sélection. Mais nous on parle là de Ronaldo. Et Ronaldo a inscrit 4 buts lors de ses 2 derniers matchs. Un doublé contre le Liechtenstein. Un doublé contre le Luxembourg. Là Ronaldo est toujours présent. Bien évidemment. Et Ronaldo compte 4 buts. En 2023. Là c'est les 2 premiers matchs au Portugal. Il a déjà marqué 4 buts. Donc soit déjà un de plus que l'an dernier. Sur l'an dernier. Toute l'année dernière. En 2022. Il a marqué 3 buts avec le Portugal. Là il a déjà 4 buts. Alors qu'on est seulement au mois de mars. Il y a encore. Je crois trop 4 rassemblements avec les équipes nationales. Donc voilà. On pense que Ronaldo va encore marquer. Donc voilà. Ça sent la bonne année pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui. Donc il a désormais marqué 11 buts en 11 matchs contre le Luxembourg. C'est la première fois qu'il atteint les 2 chiffres contre une équipe internationale. Le Luxembourg adore Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il adore jouer contre cette équipe. Donc il a joué 11 fois dans sa carrière contre le Luxembourg. Il a marqué 11 buts. Cristiano Ronaldo. C'est contre l'équipe en sélection. Il a marqué le plus de buts. C'est R7. On va parler d'un autre portugais. Rafael Leao. Qui a commencé sur le banc. Il est rentré à la 75ème minute de jeu. Donc c'est simple. 2 minutes après. Passeur D. 10 minutes après son entrée en jeu. Il provoque un pénalty. Il le tire. Il ne le marque pas. Il le rate. Bon ça arrive. Et 89ème minute. Il marque un but. Donc voilà. Un but. Enfin un but. Une passe. D. Il a même pu marquer un doublé. S'il aurait marqué son pénalty. Mais bon. Grosse rentrée en jeu bien sûr de Rafael Leao. On continue avec les autres matchs. Hier il y avait aussi un Kazakhstan contre le Denmark. Et c'est le Kazakhstan qui s'est imposé 3-2 contre cette équipe du Denmark. Dans un match complètement fou. Regardez le scénario du match. Donc le Denmark a mené quand même 2-0 à la 72ème minute. 2 minutes de jeu. Il restait 20 minutes de jeu. Denmark est quand même une grosse équipe. Une grosse défense. On pensait que ça allait le faire. Pas du tout les gars. Kazakhstan. Donc ils prennent l'espoir avec le 2-1 à la 73ème minute. Ils égalisent en plus magnifique. J'ai vu le but. Le but de l'égalisation. C'est un but de plus de 30 mètres en pleine nuquarde. Donc 86ème et 3 minutes après 89ème minute. Ils prennent l'avantage et gagnent le match 3-2. Incroyable performance de cette équipe du Kazakhstan. Et côté danois. Donc le buteur. Même le double buteur. Donc les 3 derniers matchs de Rasmus Hojnoun. Donc c'est lui en gros. Contre le Kazakhstan. C'est lui qui inscrit les 2 buts. Contre la Finlande. Où le Denmark s'est imposé 3-1 contre la Finlande. Il a inscrit le triplé. En gros là sur cette règle internationale. Il a marqué 2 buts. 5 buts plutôt. C'est le meilleur buteur actuellement de la zone Europe pour les éliminatoires. Et Empoli. Contre Empoli. Et il avait marqué un but avec son équipe de la Talenta Bergam. Donc 6 buts en 9 jours pour cet attaquant de la Talenta Bergam. Mais pas il est très jeune. Il a seulement 20 ans ce jeune genre. Donc cette saison toute compétition confondue. Ça monte sur le total à 13 buts. Avec son pays le Denmark et avec son club. La Talenta Bergam. Au départ j'ai dit il est très jeune. 20 ans. Et j'ai déjà entendu. J'ai vu des rumeurs que le Real Madrid le surveille de très très près. Ce jeune danois. On va parler aussi d'un match. Bon là c'était le carton. C'est l'Islande qui s'est imposé 7-0. Je crois que c'est contre le Lichetan. Je ne me trompe pas avec le drapeau. Donc voilà. Juste on va parler de Gunnarsson. Les gars qui ont marqué un triplé. Donc Aaron Gunnarsson a marqué un triplé. Donc devinez quoi. C'est un défenseur. C'est un défenseur central. Il a marqué un triplé contre cette équipe du Lichetan. Qui en a pris 7 là. Il en a pris 4. Il y a quelques jours. Contre le Portugal. Tous les résultats de la zone Europe. C'était lors de la journée d'hier. Donc je parlais de quasiment tous les matchs. Bon après on peut voir. Slovénie s'est imposé 2-0 contre Saint-Marin. Slovaquie s'est imposé 2-0 contre la Bosnie. Ou la Finlande s'est imposé 1-0 contre l'Irlande du Nord. Donc voilà. Pour être complet bien sûr sur cette journée hier. En zone Europe. On va parler cette fois-ci des matchs avant-hier. Donc l'Espagne jouait contre la Norvège. Une Norvège sans Erling Haaland. Qui est forfait pour les deux matchs de la Norvège. Et l'Espagne s'est imposé 3-0. Olmo buteur. Et Jocellus jeudi fête son anniversaire aujourd'hui. Fête aujourd'hui ses 33 ans. Jocellus avant-hier il a marqué un doublé. Donc en toute fin de match. 84-85ème minute en l'espace de 2 minutes. Il a marqué ses deux premiers buts du côté de la sélection espagnole. Donc les stats de la partie. Donc on est de faveur bien sûr de l'Espagne. Et des débuts rêvés bien sûr pour le joueur Jocellus. Attaquant de l'Espagnol Barcelone. Donc 81ème minute entre en jeu. 84-85. Deux buts pour lui. Donc voilà c'était ses premiers matchs. Premier match avec l'Espagne marqué un doublé. Cet attaquant je séduit. On va parler de la Croatie qui joue contre le Pays de Galles. Et la Croatie a fait le match 1-1 partout. Kramaric pensait avoir donné les 3 points à la Croatie. Pas du tout les gars. Vu que Broha did. A égalisé à la 93ème minute à côté gallois. Du coup le Pays de Galles prend un point. Un point très important bien sûr pour se qualifier. Pour le futur Euro. Pourtant la Croatie est totalement dominée. N'oubliez pas que la Croatie c'est comme l'équipe qui a terminé 3ème de la dernière coupe du monde. C'est toujours une grosse équipe. Mais bon là ils ont un peu. C'est pas qu'ils ont déçu. Mais bon ils se sont fait surprendre on va dire. En fin de match par ces valeureux gallois. Et on va parler de Luka Modric. Le joueur le plus connu du côté de la Croatie. Donc Luka Modric face au Pays de Galles. C'est 90% de précision de passe. 3 passes clés. 7 duels gagnés. 7 récupérations. Énorme match comme d'habitude du joueur Luka Modric. On va parler d'une autre rencontre aussi qu'avait lieu avant-hier entre l'Arménie et la Turquie. Et c'est la Turquie qui s'est imposée 2-1. Dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie C'est du Kif Kif. 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est là les Turcs qui ont été plus efficaces que l'équipe de l'Arménie. Et l'Arménie vient d'inscrire le premier but de son histoire face à la Turquie. Il s'agit bien du premier but arménien dans une confrontation face à la Turquie. Et non du premier but de l'histoire de la sélection. Il y a déjà eu souvent des Arméniques Turquie. Jamais l'Arménie avait marqué le moindre but contre la Turquie. Chose faite hier. Mais bon enfin c'est avant-hier. Mais ils ont quand même perdu le match. 2-1 pourtant il y en a 1-0 dans la rencontre. On va parler des Suisses qui jouent contre la Biélorussie. Sans souci. Pour l'équipe suisse. Donc voilà rien à dire. Magnifique victoire des Suisses. Il y avait aussi l'Ecosse qui jouait. C'était contre Chypre. Et l'Ecosse s'est apposé 3-0. A noter que le joueur Scott McTominay a inscrit un doublé. Voilà dans cette rencontre. Alors qu'il est entré à la 67ème minute. Il a marqué 2 buts en fin de match. On peut voir les stats en faveur bien sûr de l'Ecosse. Et le maillot des 150 ans de l'Ecosse. Je l'ai montré. Je me souviens il y a quelques jours. Ce maillot qu'allait porter la sélection écossaise pendant ses trèves internationales. Ils l'ont porté hier vu que ça fait 150 ans que la sélection a été créée on va dire. Et du coup ils ont porté ce maillot. Il est sublime. Vraiment de couleur bleu. Bleu bordeaux on peut dire. Avec le sponsor bien sûr Adidas. Magnifique maillot bien sûr de l'Ecosse. En plus belle victoire pour eux. Et sinon tous les autres résultats. C'était lors de la journée avant-hier dès samedi. On peut voir par exemple au pif. La Roumanie s'est imposée 2-0 contre l'Andorre. Le programme aujourd'hui. Il y a du football. Je ne sais pas. Tiens Suède-Azerbaïdjan. La Suède va devoir prendre sa revanche. Ils ont pris un 3-0 contre la Belgique il y a quelques jours. Ils vont devoir gagner aujourd'hui. Pologne-Albanie. Pologne aussi s'est inclinée il y a quelques jours contre la République tchèque. Ils doivent s'imposer. Pays-Bas-Gibraltar. Pays-Bas on a pris 4 contre l'équipe de France. Ils jouent Gibraltar à domicile. Ça devrait le faire pour les néerlandais. Il y a qui d'autre ? Autriche-Estonie. Et bien sûr la France. Voilà contre l'Irlande. On en parlera tout à l'heure du match des Bleus. On prend la direction aussi du continent africain. Il y avait deux rencontres hier. Sao, Tome et Principe s'est incliné 2-0 contre Sierra Leone. Et hier il y a aussi les autos contre la Zambie. Scores de 2-0 pour la Zambie au match allé. Parce que c'était il y a quelques jours. Il y a eu deux matchs unus. Puis là il y a eu deux victoires des équipes à l'extérieur. Au programme aujourd'hui. Il y a beaucoup de football sur le continent africain. Donc là c'est le 27 mars. Tiens à 13h. Centrafrique a mis un 3-0 il y a quelques jours. En Madagascar. Voilà cette fois-ci c'est le match retour chez eux. Centrafrique. Je ne sais pas. Tiens l'Algérie ira défié le Niger cet après-midi à 16h. Le Gabon ira défié l'équipe du Soudan. Donc le gros programme foot aujourd'hui. On parlera bien évidemment des résultats demain. Et demain. Donc là c'est les matchs aujourd'hui. Demain il y a aussi beaucoup de matchs. Voilà toutes les rencontres demain. On en parlera aussi. Bien évidemment demain. Toujours sur le continent africain. On va parler de ce gros match bien sûr. De ce match amical. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Coup d'envoi c'était à 23h heure française. Entre le Maroc et le Brésil. Entre les demi-finalistes de la dernière coupe du monde et le Brésil. Et c'est le Maroc qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. J'ai regardé. Bon j'ai regardé pour moi les 30 premières minutes de jeu. Je n'ai pas pu voir tout le match entier. Mais bon là le Maroc les gars une victoire 2-1. Et voilà le Maroc les gars impressionnent quand même. Ils confirment après leur magnifique coupe du monde. Voilà que c'est une grande grande équipe. Cette équipe marocaine. Donc les buteurs. Bouffal, Saberi côté marocain. Côté un but de Casemiro. Un buteur côté brésilien. Donc les stats de la partie. Donc bon c'est quasiment du kiff-kiff. Il y a un peu énormément de tirs cadrés. 4 tirs cadrés pour le Brésil. Un but. 3 tirs cadrés pour le Maroc. Deux buts efficaces. Les Marocains vous savez dans le football il faut être efficace. Puis c'est le Maroc qui a été plus efficace que le Brésil avant-hier. Et le Maroc est la première équipe arabe de l'histoire. A battre le Brésil match amico. Et officiel confondu. Jamais une équipe arabe. Donc on prend en compte le Maroc, l'Algérie, Tunisie, l'Egypte. On avait battu une fois dans son histoire le Brésil. Ma chose faite. C'est le Maroc. Jamais les premiers. Et c'est seulement la troisième fois de l'histoire que le Brésil perd contre une nation africaine. Dans son histoire. Ils avaient perdu deux fois. C'était contre le Cameroun. Ils avaient perdu en 2003 et 2022. Lors de la dernière coupe du monde. Et maintenant on peut ajouter le Maroc. Donc exploit bien sûr des Marocains. Et je ne sais même pas si c'est un exploit. Parce que tellement qu'ils sont performants. Le Maroc. On peut voir tellement qu'ils avaient gêné cette équipe de France. Lors de la dernière demi-finale de la coupe du monde. Et dernière équipe battue ou éliminée par le Maroc. Donc la Belgique. Deuxième au classement FIFA. Canada 41ème. L'Espagne 7ème. Portugal 9ème. C'est par rapport au classement FIFA. Et le Brésil un premier au classement FIFA. Donc voilà. Ce ne sont pas des petites équipes qui battent le Maroc. C'est quand même du top top niveau. Et les derniers matchs du Maroc. Toutes compétitions confondues. En gros depuis leur premier match. Contre la Croatie. C'était l'heure du premier match de la coupe du monde. Qu'ils avaient joué à nul. Puis après ils ont enchaîné beaucoup de victoires. On a eu deux défaites contre la France et la Croatie. La demi-finale et le match de la 3ème place. Puis après ils savent rebondir. Parce qu'ils gagnent contre le Brésil. Donc le buzz est mondial bien sûr. Pour cette sélection marocaine. Régraghi. Le coach. Bien sûr c'est un coach très content. On a battu le Brésil en plein Ramadan. Après le Taraoui. En gros c'est la prière quotidienne du Ramadan. C'est fou. La prochaine canne. Bien sûr qu'on est favori. Mais on connait l'Afrique et c'est difficile. C'est vrai que la canne. La coupe d'Afrique des Nations. L'année prochaine. En Côte d'Ivoire. Pour moi c'est mes grands favoris. Il y aura le Sénégal. Là aussi en grosse équipe. Puis voilà. Il y aura Cameroun, Nigeria, Algérie. Toutes ces équipes là. Mais voilà. Pour moi le Maroc. Ce qu'il montre actuellement. Je pense que c'est l'équipe qui a de fortes chances de remporter. La coupe d'Afrique des Nations. Après. Il faut gagner après bien sûr. Parce qu'il le dit. En Afrique bien sûr c'est très difficile. De remporter la canne. On en parlera bien sûr l'année prochaine. Toujours avec Craig Raghi par rapport au Brésil. Même s'il leur manque des joueurs. C'est une grande équipe. Ils sont promis au classement FIFA. Nous aussi on avait des blessés. C'est une belle victoire. Une belle fête. Merci au public. Voilà. Peu importe. C'était qui en face. C'est vrai qu'il n'y avait pas Neymar. Il était blessé. Il y avait pas mal de joueurs. Il y avait pas mal de rotation du côté du Brésil. Et voilà. Les Marocains ont affronté l'équipe qu'il y avait en face. Ils ont gagné. Peu importe les joueurs qu'il y avait en face. C'était le Brésil. Et ça fait une victoire pour la sélection marocaine. Et le superbe tifo des supporters du Maroc. C'est vrai qu'il y a une magnifique ambiance. Bien sûr. Le match était à Guichet-Vermes. Il n'y a plus de place en vente. Regardez tous les tifos dans cette ambiance très très chaude. Du côté. Je ne sais plus c'est dans quelle ville. Je sais que c'était au Maroc bien sûr. Donc c'était à Tangier. Vu que j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc voilà. Regardez par exemple ce magnifique tifo par rapport à Lyon. Quand est-ce qu'ils sont surnommés. Les Lyons de la classe. Cette sélection marocaine. Et ceux qui n'étaient pas présents dans les tribunes. Parce que bien sûr il y en a qui voulaient y aller. Mais il n'y avait plus de place. 10 millions de supporters marocains étaient devant leur télé. Donc avant-hier pour le match face au Brésil. Soit plus d'un quart de la population marocaine. C'est énorme. C'est un record d'audience pour un programme diffusé en clair et gratuitement au Maroc. Donc en gros il y a à peu près 40 millions de marocains. 10 millions quand même. Un quart étaient devant sa télé. Pour regarder bien sûr ce match de la sélection nationale. On va parler du jeune Bilal Elkanouz. 18 ans et 319 jours. Vraiment pépite est devenue. Donc c'était avant-hier. Le plus jeune joueur a délivré une passe D pour le Maroc au XXe siècle. Depuis Hamza Mendil. A 18 ans et 356 jours. Félicitations à ce jeune Marocain joueur pour le futur. Bien sûr pour l'avenir du côté du Maroc. On va parler aussi d'Azdine Unai. Et ce officiel s'est fracturé à Norteil face au Brésil. Il sera absent plusieurs semaines. On peut voir qu'il est reparti en béquille. Donc le prochain match du Maroc c'est un match demain contre le Pérou. Un match amical. Bon je ne pense pas qu'il va jouer. Mais s'il s'est fracturé l'orteil je ne pense pas qu'il va pouvoir jouer. Même du côté de Marseille. Ça va être compliqué qu'il puisse jouer. Par exemple le match le week-end prochain du côté de son club marseillais. Et toujours sur ce match les gars entre le Brésil et le Maroc. Donc c'était très très chaud. Regardez Vini Amrabat. N'oubliez pas qu'Ambrabat a failli rejoindre l'équipe du Barça. Peut-être qu'il rejoindra l'équipe Blaugrana lors du prochain Mercato. Et c'est déjà embrouillé avec les joueurs du Real Madrid. Rodrigo ou même Vini Junior qui était titulaire du côté de la sélection brésilienne. Donc voilà c'était très très chaud. C'est un match amical. Mais bon voilà bien sûr les deux équipes voulaient gagner. Et Rodrigo il a dit le Maroc c'est une équipe très forte. Ils ont très bien joué en Coupe du Monde. En jouant ici on savait que ce serait difficile. On a essayé de gagner mais ce n'était pas possible. Voilà ce qu'a pu dire Rodrigo à la fin de cette rencontre. Toujours sur ce match une minute d'applaudissement a eu lieu avant le coup d'envoi de Maroc Brésil. Afin de rendre hommage bien sûr au légendaire Pelé. Donc une petite minute de recueillement bien sûr pour ne pas oublier jamais qu'on oublie bien sûr le légendaire Pelé. Et les joueurs du Brésil ont porté un maillot en hommage à Pelé ce soir. Donc tous les maillots en dessous des numéros à chaque fois c'est écrit Pelé. Regardez par exemple celui d'Emerson Royal ou celui de Vini Junior qui avait le numéro 11 hier. Ben Pelé pour cette rencontre. Et pour finir les gars sur ce match. Donc l'Argentine peut remercier le Maroc la victoire sur le Panama. Et la défaite du Brésil face au Maroc place provisoirement l'Argentine en tête du classement FIFA. N'oubliez pas que c'est le Brésil devant l'Argentine au classement FIFA. Et en gros après la mise à jour qui va être faite après cette trêve internationale. L'Argentine les gars qui restent encore un match. Ils vont jouer contre le Curit Sao. Donc on pense que ça va le faire pour l'Argentine. Donc s'ils gagnent ce match ça sera sûr qu'ils seront premiers au classement FIFA. Parce que le Brésil il ne joue qu'un match. Ils n'ont que contre le Maroc et ils n'ont pas d'autre match au programme. Donc l'Argentine s'ils font deux victoires contre le Panama et contre le Curit Sao. Ils deviendront promis au classement FIFA qui sera mis à jour après cette trêve internationale. On va parler d'un autre match qui est entre l'Allemagne et le Pérou. Il y a un futur adversaire du Maroc. C'est un match aussi amical. Donc n'oubliez pas que l'Allemagne est déjà qualifiée pour l'Euro. Vu que c'est eux qui organisent l'Euro. C'est pour ça qu'ils jouent des matchs amicaux. Donc l'Allemagne a gagné 2-0. Le prochain match de l'Allemagne sera contre la Belgique. Ce sera demain aussi un match amical. Bref, Fulcreur et doublé de Fulcreur qui a eu un pénalty. Il ne l'a pas transformé. Donc voilà, victoire tranquille des Allemands. On va parler de l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'Angleterre. C'était hier ou avant hier, je ne sais plus exactement. Donc c'est un match amical pour préparer l'Euro Espoir. Et grosse défaite des jeunes français. Ils ont perdu 4-0 contre la sélection anglaise. Ce n'est pas ouf. Donc moins de 3 mois avant l'Euro pour Noble Hay. Une grosse défaite contre l'Angleterre. 4-0. Pourtant on voit l'équipe qui a commencé titulaire du côté de l'équipe de France. Cherki, Le Penant, Simacan, Badia Chil, Chevalier. Il y avait, je ne sais pas, un gli. Et ils ont pris quand même 4 contre cette sélection anglaise. Et Nouni Madweke, le nouveau joueur de Chelsea. Face à l'équipe de France Espoir ce week-end. Donc il est entré à la 65e minute de jeu. Donc 77e minute de jeu. But, une minute après, passeur D. Et 8 minutes après, de nouveau passeur D. Donc 2 passes D, 1 but en l'espace de 30 minutes pour lui. Donc il a fait beaucoup de mal au bleu espoir ce joueur de Chelsea. On va parler cette fois-ci, bien sûr, de l'équipe de France. Ah, la vraie équipe. Enfin, l'équipe professionnelle, bien sûr. Donc ce soir, deuxième et dernier match pour cette trêve internationale pour les bleus. Un déplacement du côté de la République d'Irlande. Ça sera à Dublin ce soir. Donc on va essayer de prendre notre revanche par rapport au rugby. Pour ceux qui suivent un peu le rugby, l'Irlande avait battu la France. Mais là, cette fois-ci, la France, on espère qu'ils vont battre l'Irlande. Donc c'est à 20h45, le coup d'envoi, le match est diffusé sur TF1, bien sûr. Les bleus sont arrivés à Dublin sous la grisaille irlandaise. L'Irlande reçoit la France. Donc maintenant, c'est ce soir. Voilà, quelques photos des Français. Après leur arrivée, donc ils sont arrivés, c'est hier. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, au jour de match. Donc voilà, quelques photos, tiens, par exemple, dans leur avion, direction Dublin. Et Deschamps devrait reconduire le même 11 face à l'Irlande que celui contre les Pays-Bas. Victime d'un coup, Coman devrait bien être titulaire. Souvenez-vous, c'est vrai que je n'ai pas la compo. Je n'ai pas pu vous la mettre. La compo qui a commencé titulaire contre les Pays-Bas, ça doit être la même qu'il aurait commencé titulaire ce soir, d'après l'équipe, d'après ce qui se dit. Donc voilà, avec bien sûr Colomoni, avec Mbappé, avec Coman, les trois attaquants de cette équipe de France avec une défense charnière ou pas Meccano-Konaté. Ça doit être ça ce soir. Le 11 de départ. Et Deschamps, les gars, a choisi de faire d'Alphonse Arreola le gardien numéro 2 des bleus, derrière Mike Mignan. Brice Samba sera donc le numéro 3, c'est avec Mike Mignan, c'est le numéro 1. Mais entre le numéro 2 et le numéro 3, je ne savais pas si c'était Samba ou Alphonse Arreola. Donc on va aller la trancher. C'est Alphonse Arreola maintenant la doublure de Mike Mignan. Donc si ce bled, ça sera Arreola qui sera le gardien. Toujours avec Deschamps, les gars en conférence de presse hier sur la charnière. Oupame Kono-Konaté l'a dit. Ils ont joué pas mal de matchs ensemble au fil du temps. Il y a toujours de l'amélioration possible. Il y a beaucoup de qualité. Ça demande confirmation avant de les comparer à d'autres charnières. C'est vrai qu'ils ont fait pour moi un gros, gros match. Lors de la dernière rencontre contre les Pays-Bas. Donc à confirmer ce soir contre l'équipe de l'Irlande. Mbappé, les gars, capitaine de l'équipe de France, il a dit. L'objectif est d'aller gagner l'Euro. Bien sûr, l'objectif, l'année prochaine, c'est de gagner 7 euros. On sait qu'on avait énormément déçu lors de l'Euro 2021. En échant dès les huitièmes de finale au tir au but contre la Suisse. On avait aussi eu énormément de regrets en 2016 avec la défaite en finale. Donc là, vraiment, ce sera l'objectif. Gagner 7 euros. On n'oublie pas que la France a déjà gagné deux fois l'Euro dans son histoire. Mbappé, les gars, sur le record de but de Michel Platini. De Michel Platini, c'est un honneur. Mais c'est aussi la prochaine cible à battre. Platini reste une légende du foot français. Mais je veux continuer ma route. Et ça passe par Michel Platini pour essayer de dépasser Platini. On n'oublie pas qu'il est Platini. Et 4e au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Mbappé, 5e. Devant, il y a Griezmann, 3e. Thierry, 2e. Et bien sûr, Giroud en première position. Donc, on l'a dit avec sa prochaine cible, c'est de revenir tout simplement sur Platini, le 4e. Être capitaine de son pays, il a dit ça à Téléfoot hier. C'est toujours symbolique. On représente des millions de Français. C'est vraiment quelque chose de super. Je pense aux gamins. Si on avait dit au petit Kylian qu'il est capitaine, ça aurait été quelque chose de formidable. Toujours avec Kylian Mbappé. Sur Colomani, c'est un attaquant qui offre perspective de jeu pour notre équipe. Il est complet. Il a un volume de course impressionnant. On est content de son match de vendredi et j'espère qu'il va marquer demain. On va faire en sorte qu'il marque. Demain, bien sûr, c'est ce soir. Donc, peut-être s'il y a un pénalty à tirer, peut-être que Colomani pourrait être le tireur. Enfin, je n'en sais rien parce que Mbappé et Griezmann vont vouloir quand même améliorer leur stat. Mais bon, s'il y a une action de jeu, s'il peut marquer un but, ce serait bien qu'il marque son premier but du côté d'équipe de France à Colomani. Et toujours avec Mbappé, fait l'éloge aussi d'Adrien Rabiot. C'est un joueur qui est arrivé à maturité sur le terrain et dans sa vie. C'est quelqu'un de posé et il m'apporte beaucoup de confiance. Je sais qu'il est solide et qu'il fait les choses bien. Je sais que derrière moi, c'est du solide. Le talent, il a toujours eu Adrien Rabiot. C'est vrai qu'il a fait une très belle Coupe du Monde. On se souvient Adrien Rabiot. Et voilà, pour moi, c'est un cadre actuellement de l'équipe de France. Le joueur qui devrait normalement peut-être quitter l'équipe de la Juventus en fin de saison. Marcus Thuram sur Téléfoot hier, sur Mbappé. Kylian a été un leader sur et en dehors du terrain. Et c'est assez logique qu'il prenne le brassard de capitaine. Et la même chose, les gars, pour Xavi Simons, genre néerlandais, à la fin du match sur Mbappé. Il a dit « Je suis content pour lui qu'il soit capitaine Saint-Édouard. C'est un exemple pour la France, pour tous ses gens. » Le très beau message de son ancien collègue du côté du Paris Saint-Germain. Vu que maintenant, il joue du côté du PSV, le jeune néerlandais. Et Mike Mignon, il a dit « Je pense que le public aussi voulait à ce spectacle que le gardien arrête ce pénalty. Il faut profiter, ne pas trop vite s'enflammer. » Ce soir, ce serait bien qu'il refasse de nouveau un clean sheet. N'oubliez pas qu'il a disputé six matchs avec l'équipe de France pour trois clean sheets. Donc, trois matchs où il n'a pas pris de but. Mike Mignon a fait, bien sûr, un arrêt sur pénalty vendredi soir. Ce qui est plutôt rare, on le sait, du côté de l'équipe de France. Surtout avec l'ancien gardien. Aurelien Choumini sur la coloration d'Antoine Griezmann, les cheveux roses. Quand on l'a vu arriver, on a vu sa coupe de cheveux. On a dit qu'il était complètement fou. C'est vrai qu'on le remarque très vite lors des matchs d'Antoine Griezmann avec sa couleur de cheveux qui est de couleur rose. Et n'oubliez pas que Griezmann, les gars, en équipe de France, quand même très lourd. C'est stade 118 matchs, dont 75 consécutifs pour Griezmann. Normalement, le 76e ce soir. 43 buts, 36 passes des 1 Coupe du Monde remportées. La Ligue des Nations 2020 remportées, finaliste de l'Euro 2016 et finaliste de la Coupe du Monde 2022. Incroyable, bien sûr. Légende totale du côté des Bleus, Antoine Griezmann. Et pour finir avec l'équipe de France, on revient aussi sur le match contre les Pays-Bas. Vendredi soir, il y a plus de 7 650 000 téléspectateurs. Soit 35% de part de marché. Pour regarder France-Pays-Bas, c'était Vendredi soir sur TF1. De grosses audiences, ça sera, je pense, la même chose ce soir. Sur TF1 pour ce Irlande-France. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. On finit avec une info concernant les coachs. Tout d'abord, officiel, Antonio Conte n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Après Nagelsmann qui s'est fait virer il y a quelques jours. C'est Conte, les gars, Conte et Tottenham. C'est fini. On peut voir son bilan en tout, depuis qu'il est coach de cette équipe. Donc, 76 matchs pour 41 victoires, 12 matchs nuls, 23 défaites, plus 51 en buts en différence. Et 4e matchs actuellement de la Première Ligue. Ça n'a pas suffi pour Antonio Conte. Donc, accompagné de Ryan Masson, c'est Christian Stellini qui va succéder à Antonio Conte à la tête de Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Voilà, en gros, c'est lui qui va prendre l'intérim jusqu'à la fin de la saison sur le banc d'Esperes avant qu'un nouveau coach soit annoncé la saison, enfin, l'été prochain peut-être. Ça sera là dans quelques jours. On verra. Et Zlatan défend Antonio Conte. Certains dans ce monde sont des acteurs. Certains essayent d'être parfaits. Certains sont eux-mêmes. Je crois qu'il faut être soi-même. Mais parfois, on paie le prix parce que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il veut dire. Parce qu'en gros, il a dit des choses à Antonio Conte. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il est licencié. Il avait dit il y a quelques jours. C'était le 18 mars. Il y a une dizaine de jours. Tottenham, ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression. L'histoire de ce club est la même depuis 20 ans. Il y a un propriétaire. Mais ils n'ont jamais rien gagné. Pourquoi ? En gros, il avait quasiment clashé la direction de Tottenham. C'est peut-être à cause de ça qu'il s'est fait licencié. Il dit qu'en gros, Tottenham n'a rien remporté depuis 20 ans. On se demande pourquoi tout ça. Et voilà ce qu'a pu dire Zlatan. Des fois, il ne faut pas dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Parce que sinon, bien sûr, tu peux te faire licencié. C'est ce qui est le cas maintenant pour Conte. Et viré vendredi dernier, Nagelsmann pourrait vite retrouver un poste. Voilà, Nagelsmann est déjà en pôle position pour remplacer Conte. Soit l'été prochain, soit là dans quelques jours pour finir la saison. On verra. Et Nagelsmann, les gars, va toucher quand même le jackpot. Il va toucher quasiment jusqu'à 30 millions d'euros par rapport à son licenciement du Bayern. Enfin, le Bayern va lui verser quasiment 30 millions d'euros. C'est le jackpot total pour le coach allemand. Et Kimmich, il a dit par rapport à Nagelsmann, un changement d'entraîneur est toujours décevant. Car cela signifie que nous, les gens, avons foiré, n'avons pas joué de manière cohérente et n'avons pas apporté de résultats. Pourtant, les résultats étaient là. Du côté du Bayern, ils sont seulement deuxième de la Bundesliga. Seulement un point. Ils n'ont pas 15 points de retard sur Dortmund qui est promis. Ils ont un point de retard. En plus, là, samedi prochain, il y a Bayern contre Dortmund. Le premier contre le deuxième. Donc, voilà. Bon, il s'est fait virer. C'est comme ça. Et Goretzka, les gars, à propos du départ de Nagelsmann, je mentirais si je disais que les derniers jours ne nous avaient pas touchés. Pour nous, c'est un choc qu'il ne soit plus là. Personnellement, je n'avais pas de rupture dans mon lien avec lui. C'est vrai que peut-être qu'il y avait des joueurs qui étaient en conflit avec Nagelsmann. Pas Goretzka ni Kimmich. Et c'est Thomas Touré, l'on sait. C'est officiel. Voilà. Qui est le nouveau coach. Donc, il va recevoir et percevoir un salaire annuel compris entre 10 et 12 millions d'euros au Bayern Munich. C'est un salaire similaire à ce qu'il touchait au PSG ou à Chelsea, ses deux anciens clubs. Et c'est plus que son prédécesseur. Nagelsmann touche plus d'argent que Nagelsmann à l'époque du côté du Bayern Munich. Et Thomas Touré qui est en conférence de presse, sa première en tant que nouveau coach du Bayern. Cette équipe est l'une des plus talentueuses d'Europe. J'ai hâte de travailler avec. Avec cette équipe, vous pouvez battre n'importe quelle équipe et gagner, bien sûr, n'importe quel titre. C'est un honneur de signer du côté du Bayern Munich. Voilà ce qu'il a pu dire. Thomas Touré. Et Thomas Touré retrouvera un vieil ami au Bayern. Donc, il a visité, bien sûr, les installations, tout ça, du Bayern. Aussi, le vestiaire. Il y avait tous les maillots. Il est parti directement, il n'a touché qu'un. Il est parti sur celui de Choupou Moting. Quelqu'un qu'il connaît très, très bien. Il a eu à Mayence à l'époque. Il l'a eu au PSG. Et il le retrouve du côté du Bayern Munich. Donc, voilà. Je pense que Choupou Moting, bien sûr, va très apprécier le retour, on va dire, en tant que coach pour lui, de Thomas Tourelle. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec, voici les entraîneurs libres actuellement. Et il y a du beau monde. Donc, Lampard, Saupoli, Nagelsmann, Favre, Gallardo, Bielsa, Pochettino, Vieira, Bost, Benitez, Hassan Hult, Gérard et Zinedine Zidane. Voilà quand même les entraîneurs actuellement libres sur le marché, des entraîneurs qui n'ont actuellement aucune équipe, aucune sélection ou aucun club. Donc, il y a du beau monde. Ça sent encore aussi un gros, gros mercato. Niveau coach. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, les gars. Ça sera pour un after zap match. Ça sera sur une autre chaîne. Ça sera sur ma chaîne BisBisPlus, les gars. Je vous mettrai une petite notification dans l'après-midi. Donc, voilà. Allez, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous ce soir et à demain.